Vous le savez, les cycles classiques ont évidemment toujours des finales, ça sera le cas d'ailleurs pour le concours complet dans quelques semaines, ça a été le cas pour le cycle libre et pour le dressage, pour le CSO cette semaine, mais également pour le Hunter. D'ailleurs on va découvrir une jeune femme qui s'est qualifiée avec pas mal de talent et de belles performances avec un certain Gris, j'espère c'est Romane et vous en. Bonjour Romane. Bonjour Kamel. Merci de me recevoir, on est à quelques heures du début de la compétition du Hunter. Alors d'abord vous venez d'où de Bretagne ? Oui, je viens de Bretagne, je suis aux écuries de chez Alain Bourdon à Fougères. Alors Alain Bourdon c'est pas un grand cavalier de Hunter, c'est plutôt une écurie d'obstacles, comment vous êtes arrivés à faire du Hunter ? Bah en fait c'était chaque année on fait le concours de Hunter à Saint-Lunaire, enfin ils ont l'habitude de le faire, moi c'est la première fois que je le faisais et en fait on a vu qu'il était très à l'aise et qu'il plaisait beaucoup au jury et du coup on a fait un deuxième concours pour se qualifier et il a fait quatre premières primes donc on s'est dit pourquoi pas l'emmener. C'est plus les performances de Jasper qui vous ont emmené à faire du Hunter que vous qui avez motivé votre cheval pour le faire. Quelle aptitude il a particulièrement et pourquoi il est aussi bon ? Ben il est très stable, toujours la même cadence, toujours le même galop, il saute très régulier, les pattes bien relevées puis il est assez facile. Vous y prenez du plaisir parce que c'est quand même différent, il n'y a pas la même intensité que sur le saut d'obstacle ? Oui, oui j'y prends du plaisir parce que j'apprends à me concentrer sur moi vu qu'en fait lui il fait bien le travail tout seul, enfin je m'occupe pas des barres ni de la vitesse, juste je m'occupe de moi à bien monter en équilibre parce que j'ai pas l'habitude non plus de monter tout propre parfait donc au moins ça permet de se concentrer sur toi. C'est très pédagogique pour le cheval et pour vous en fait. C'est ça. Une belle famille parce qu'on parle d'élevage ici évidemment, c'est la petite famille bretonne, Jumpy de Kresker, si célèbre à la Bretagne il est maintenant dans le monde entier. Est-ce que le fait de faire du Hunter, ça peut l'empêcher demain de faire du saut d'obstacle ? Ça va pas le mettre dans une cadence trop lente ? Ah non, moi justement je trouve que c'est une discipline qui est un peu tremplin pour faire du CSO ensuite. Enfin moi je voyais ça comme ça pour cette année faire du Hunter pour ensuite être bien prête pour faire le CSO l'année prochaine les 6 ans. Parce que voilà après une fois qu'on arrive à avoir le bon galop, le bon tracé, après ça devient plus facile quand les obstacles sont un peu plus gros quoi. L'objectif c'est de le vendre, on sait que Outre-Atlantique ils sont très très friands, très bons chevaux français pour le Hunter. C'est votre objectif de la semaine ? Non, mon objectif de la semaine c'est d'avancer et préparer l'année prochaine. Après on sait jamais ce qui se peut se passer mais... Vous allez peut-être devenir une grande spécialiste du Hunter ? Peut-être ! La grande spécialiste de la Bretagne ? Le but c'est quand même pour moi de faire du CSO mais... L'un n'empêche pas l'autre. C'est super bien pour apprendre quand même. Merci Amanoza en tout cas de nous avoir accueilli ici. Dans vos box on se retrouve évidemment très vite sur l'ensemble des réseaux sociaux de la SHF. Bonne semaine à vous, bon week-end ! Merci ! Sous-titrage ST' 501